Vous avez encore deux minutes de pause, nous allons passer à... Les entraînements sont déjà très intensifs pour cette équipe de FLOUS, championne du Bénin. Avec Adjidia, les deux équipes vont représenter le Bénin au championnat d'Afrique des clubs champions à l'Ayoun au Maroc. Après le quart de finale des militaires en 2023, l'objectif est de valider les progrès du handball béninois par une participation encore plus honorable. Le niveau est très très acceptable, plus élevé qu'il y a deux ans. Car depuis 2021, le handbéninois a basculé dans une nouvelle dimension avec l'installation du nouveau bureau exécutif de la Fédération Béninoise de Handball. Continue, continue et l'avenir est radieux pour le handball béninois. Sidi Koukareemou était alors masqué, même pas ses idées. Et comme pour accomplir la prophétie, il met en place très vite sa feuille de route. Le championnat rendu professionnel avec l'appui de l'État et des partenaires privés. L'État est notre premier sponsor. Sans l'État, on n'aurait pas pu organiser toutes les compétitions. Nous n'avons pas de philanthropes, nous avons des gens qui viennent parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour. Donc il faudrait bien travailler à savoir qu'est-ce que nous offrons et que nous n'allons pas quémonger. Mais nous allons plutôt dans un échange de partenariats. Symbole de ce renouveau, le championnat national qui attire de plus en plus d'étrangers. Angolais, Camerounais, Ivoiriens, Nigériens, Hommes comme dames, ils sont désormais nombreux à tenter l'aventure béninoise. Le championnat béninois s'est beaucoup amélioré avec le temps. Je crois que ce nouveau projet sera un succès. Le championnat béninois, c'est bien. C'est un truc de prendre une ampleur. En Angola, le handball est très évolué. Ici au Bénin, un gros travail est fait pour mieux se positionner dans la discipline. Nous avons une manière de jouer, c'est les Angolais qui nous ont amené cette manière de jouer. Ça nous a beaucoup profité au cours du championnat. Donc on apprend d'eux, ils apprennent de nous et c'est comme ça que le championnat a pris. Bâtir une sélection nationale capable de titiller les quarts d'or du continent. La vision est clairement définie. En trois ans, les graines semées portent déjà les premiers fruits. Nous avions décidé de refaire la base des pratiquants, de partir avec les jeunes enfants pour aller de l'avant, sans occulter naturellement les différentes équipes seniors. Particulièrement cette année 2024, nous avons osé avec les seniors, en renouant avec les jeunes africains. Nous avons atteint l'étape de demi-finale avant d'être éliminés par l'Égypte. Pour asseoir un écosystème dynamique, révéler le handball béninois, les talents qu'il anime, les perspectives d'avenir et surtout pour grandir ensemble, la fédération initie des formations à l'endroit de divers acteurs, y compris la presse sportive. Des experts internationaux sont ainsi conviés pour un partage d'expérience. J'avais une excitation dans l'avion à venir faire ce projet avec Jocelyn. On était hyper contents de venir au Bénin et c'est même pour nous tellement enrichissant. Grâce à ces renforcements de capacité, les matchs du championnat national de handball sont ainsi commentés et relayés sur des plateformes digitales en attendant un jour de passer à la télévision. C'est-à-dire que vous perdez la balle, vous encaissez derrière, il n'y a rien à faire. Quelques 4000 licenciés sont aujourd'hui répertoriés par la fédération béninoise de handball. Une donnée qui ne tient cependant pas compte de tous les pratiquants de la discipline, notamment à la base. On parle de championnat scolaire, on parle de championnat universitaire. Pour le moment, nous au niveau de la fédération, nous pensons qu'il y a beaucoup d'énergie qui ne sont pas forcément dans le même sens. Alors qu'on peut amener toutes ces énergies dans le même sens, c'est de mettre à disposition un document stratégique sur une certaine durée, minimum 4 à 5 ans. En juin dernier, le Handball Club de Nantes en France et la fédération béninoise de handball ont signé un protocole d'accord dont l'axe central sera la création à Cotonou d'une académie copilotée par les deux instances à destination des jeunes de 12 à 16 ans. Tout en s'assurant des bonnes performances du présent, le handball béninois se projette ainsi déjà sur son futur.